Musique Il est 20h, merci de nous rejoindre sur NOA. Comme chaque samedi soir, nous allons revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Et pour nous accompagner ce soir, un invité, bonsoir François-Xavier Mahon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Installez-vous. Vous êtes médecin, chercheur, directeur de l'Institut Bergogné, le centre régional de lutte contre le cancer situé à Bordeaux. Nous reviendrons ensemble évidemment sur la campagne d'Octobre-Rose qui a occupé l'actualité ces dernières semaines. Mais avant cela, on va s'intéresser une petite minute sur les chiffres de la Covid. Les mauvais chiffres dans notre région, le taux d'incidence repart légèrement à la hausse. 58 cas positifs pour 100 000 habitants dans les Pyrénées-Atlantiques. 87 cas positifs toujours pour 100 000 habitants dans les Deux-Sèvres. Pour vous François-Xavier Mahon, concrètement, quelles sont les conséquences de cette pandémie qui dure depuis un an et demi déjà sur la lutte contre le cancer ? – Sur la lutte contre le cancer, il y a eu des conséquences, peut-être un peu moins aujourd'hui, même s'il y a quelques chiffres qui sont inquiétants. Je pense que c'est dû à des clusters qui vont probablement être contrôlés, tout au moins on l'espère. Mais par contre, ça a eu des conséquences importantes, en particulier au cours du premier confinement, puisque là il y a eu vraiment un arrêt complet de la prise en charge d'un certain nombre de maladies, en particulier du cancer, avec des conséquences non négligeables. Et nous on l'a chiffré pour ce qui est du cancer du sein, puisqu'on va un petit peu parler du cancer du sein aujourd'hui. Ça a retardé de 20% en moins un certain nombre de diagnostics de cancer du sein. On l'a publié récemment. Et ça, c'est quand même ennuyeux, avec un effet rémanent sur la prise en charge sur l'année 2020 et aussi sur l'année 2021. – En fait, on a négligé notre santé. – On a un peu négligé notre santé et puis on a fait peur aux gens. Alors que nous, tout de suite, on a essayé d'envoyer un discours en disant « Ok, on est confinés, mais on continue à prendre en charge les patients, parce qu'on pense qu'il ne faut pas de retard sur un certain nombre de cancers. » Et les gens ont eu peur, peut-être, je ne dirais pas à juste titre, mais les gens sont restés confinés et ont été très respectueux, en tous les cas du premier confinement. – On va prendre tout de suite la direction de la Creuse avec ce premier reportage tourné par nos équipes. La Creuse où le taux d'incidence monte en flèche, s'il a triplé en un temps record, c'est probablement la conséquence du relâchement des gestes barrières. François-Xavier Maman, on se retrouve juste après ce reportage. – D'accord, merci. – Votre masque, s'il vous plaît, mettez du gel. Ces phrases-là, elles deviennent systématiques pour cette commerçante de Guéret. Ses clients oublient souvent les gestes barrières depuis quelques temps. – Ce qui est agaçant, c'est de devoir faire le gendarme tout le temps. Voilà, c'est surtout ça qui est un petit peu énervant. – Et ces derniers temps, c'est de plus en plus ? – C'est de plus en plus, mais vraiment de plus en plus. Plus les jours passent, c'est de plus en plus. – Les avis des Creusois, eux, sont plus partagés, même si globalement, aucune inquiétude n'est ressentie. – Vous voyez, on fait toujours attention, on le met, bon, à l'extérieur, non. Mais bon, en général, on garde quand même les distances, vous voyez, avec vous. Et dans les magasins, non, non, tout le monde, moi, dans ce que je vois, on fait toujours attention. – Moi, je suis vacciné, tout mon entourage est vacciné. Tous ceux avec qui je discute sont vaccinés. Ça me paraît étrange que le taux d'incidence augmente, mais bon, les chiffres sont là, apparemment. – Et ces chiffres, les voici. Et effectivement, entre la dernière semaine de septembre et début octobre, le taux d'incidence en Creus a augmenté de 200%. Mais attention, ça correspond à un passage de 12 contaminations à 36 pour 100 000 habitants. Rien d'alarmant, donc, pour l'ARS, d'autant que le seuil d'alerte de 50 n'est pas atteint. – Alors, du relâchement, alors, sans doute que cela existe, mais de manière assez ponctuelle, on a des exemples où on voit apparaître des clusters, où on voit en tout cas des contaminations plus importantes sur des événements ponctuels. Globalement, les gens continuent de respecter, et on les incite bien évidemment à continuer à respecter ces mesures barrières qui font leur preuve. – L'ARS indique que les quelques clusters concernent surtout les rassemblements familiaux, les activités des jeunes. Pour l'instant, aucun cas de Covid grave en réanimation n'est à déplorer en Creus. – Alors, même s'il ne faut pas s'alarmer, on voit bien quand même l'importance du maintien des gestes barrières. Vous, à l'Institut Bergogne, vous avez totalement repensé votre organisation pour accueillir les patients. – Oui, surtout au début. On a un peu fermé toutes les entrées à l'Institut pour qu'il y ait une seule entrée véritable afin de contrôler systématiquement toutes les entrées à l'Institut Bergogne. Pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'on ne connaissait pas très bien ce virus. Deuxièmement, on savait que nous prenions en charge des patients qui sont immunodéprimés. Faire entrer un virus chez des patients qui sont immunodéprimés, ça a des conséquences non négligeables. Et puis en même temps, il faut aussi protéger notre personnel parce que si on n'a plus de personnel, on ne peut plus tourner. Donc il y a une protection qui se fait sur deux tableaux, à la fois le personnel et puis bien évidemment les patients. – Protéger les patients, ça vous a amené aussi à prendre des décisions difficiles lors des premières vagues, c'est-à-dire que les familles ne pouvaient plus venir voir des patients en fin de vie. – Oui, on a pris des décisions difficiles avec un principe de précaution qui était important. On ne connaissait pas très bien cette maladie qui est la Covid-19. On était un peu effrayés par le nombre de patients qu'il y avait en réanimation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait protéger nos patients. Donc on a été obligés de prendre des mesures avec des visites très limitées. Même au tout début, interdire les visites. Puis après, on donnait des accords au coup par coup. Donc tous les jours, on se réunissait avec une cellule qu'on appelait la cellule Covid-19. On a réactivé aussi un comité d'éthique, une cellule éthique pour gérer ces problèmes aigus, pour en particulier les patients qui sont en fin de vie. – François-Xavier Mahon va poursuivre. Nous sommes samedi et qui dit samedi depuis plusieurs semaines, plusieurs mois déjà dit manifestation contre le pass sanitaire, acte 15. Aujourd'hui, à Périgueux, un groupe d'opposants va encore plus loin. installés au pied de la cathédrale Saint-Front, en plein centre-ville. Ils ont entamé il y a trois semaines une grève de la faim. Nous sommes allés à leur rencontre. Au pied de la cathédrale, voilà 22 jours que ces grévistes de la faim ont planté leur campement de fortune. – Donc ici, on rentre dans la tente, c'est notre habitation. – Un lit où les couvertures s'empilent, quelques boissons entassées. Après trois semaines de mobilisation, Stéphanie cessera le jeûne ce soir. – Donc c'est ma maison secondaire, ça va me faire un petit passement au cœur de le quitter ce soir. – La mère de famille ne peut plus tenir. Mais cette infirmière non vaccinée, suspendue depuis le 1er octobre, a déjà fait son choix de carrière. – Mes valeurs professionnelles et mes valeurs personnelles ont été bafouées par tout ça. Donc non, moi je ne serai plus soignante, je vais me reconvertir. Pour les deux autres, la motivation est intacte. Adélaïde Joran, à l'origine du mouvement, est elle aussi suspendue de ses fonctions. Cet orthophoniste veut à travers cette action lancer un débat national. – Je reste sur site, c'est une durée indéterminée, on est suivis médicalement. Et mon objectif, c'est vraiment qu'on puisse parler en toute transparence du mouvement, de la crise sanitaire, de la gestion de la crise sanitaire, des problématiques constitutionnelles et démocratiques. – En attendant, le débat a lieu sur le parvis. Quelques citoyens s'arrêtent. – Je suis passée devant et ça m'a vraiment, ouais, ça m'a bouleversée. – D'autres se relaient en entamant un jeune de 36 heures en compagnie des grévistes. – Le plus important, c'est la nuit. On est là en surveillance parce que bon, il y a quand même pas mal de petits problèmes, il n'y a pas de gros problèmes. Ce qui leur permet, eux, de pouvoir vraiment se reposer. – Depuis jeudi, le SAMU ne passe plus quotidiennement. Les membres de ce collectif, nos passes, déplorent également l'absence des politiques ou des représentants de l'État sur leur campement. – François-Xavier Maman, on vient de voir deux soignantes dans ce reportage. À ce sujet-là, cette semaine, 16 soignants à Quittin ont été déboutés par le tribunal administratif de Bordeaux. Ils contestaient leur suspension pour défaut de passe sanitaire. Ils sont quelques-uns dans notre région à avoir refusé de se faire vacciner. Vous nous en direz vous-même un mot juste après. Et partons tout de suite à la rencontre de deux d'entre eux en Haute-Vienne. Deux femmes, deux soignantes donc, qui ont accepté de témoigner. – Même si on sait, on n'imagine pas que ça va vraiment se passer en France en 2021. – Ça a été très brutal, oui, de me retrouver dehors. – Privées de leur travail qu'elles aimaient tant et de leur gaine pain depuis le 15 septembre, la vie de Marie-Audie, l'infirmière depuis 7 ans, a basculé. – Celle de cet agent hospitalier préférant l'anonymat aussi. – Il a fallu trouver autre chose, parce que les factures tombent tous les mois, j'ai des emprunts, voilà. Et je travaille depuis 15 jours dans une usine, je travaille à la chaîne, voilà, pour faire bouillir la marmite, comme on dit. – J'étais dans une équipe où j'étais heureuse, on s'entendait très très bien, et ça ne faisait pas très longtemps que j'y étais, j'étais très contente. Et là, il y a comme un sentiment de flottement, en fait, – Toutes deux font partie de la centaine de professionnels des établissements de santé de la Haute-Vienne à avoir été suspendus, à cause de cette obligation qui pourrait devenir la norme. – L'obligation à la présentation du pass sanitaire, une fin est prévue, mais pour l'obligation vaccinale, je pense que ça va rentrer dans les mœurs, comme c'est le cas aussi pour certains vaccins, notamment l'hépatite B. – Mais les deux femmes ne reviendront pas en arrière, tant que d'autres alternatives autres que le vaccin ARN messager ne seront pas prises en compte. – Je respecte leur choix, j'aimerais qu'on respecte le mien, on est libre de choisir ce qu'on veut comme thérapie pour soi-même, ce qu'on… voilà. – Je me sens déboussolée, en fait, parce que j'étais dans une bonne dynamique, et la dynamique, elle est bien retombée, je ne sais pas trop pour l'instant encore comment je vais me sortir de cette situation concrètement. – Un choix assumé, difficile, avec le goût amer de devoir mettre entre parenthèses leur vie passée. – Il vous inspire quoi ces témoignages ? – Bon, moi j'ai essayé de comprendre, c'est toujours difficile de comprendre, je pense que dans la population normale, il y a un certain nombre de personnes qui sont réfractaires à la vaccination, il y en a aussi parmi le personnel soignant, c'est pas parce qu'on est soignant qu'on est protégé de certaines idées personnelles, profondes, qui dépendent de votre histoire. Nous, on a eu la chance, à l'Institut Bergoné, d'avoir peu de gens dans cette situation-là, j'en parlais tout à l'heure en coulisses. Pour ceux qui étaient un peu réfractaires, j'ai essayé de les convaincre. Moi, je me rappelle, petit garçon, mon grand-père, il avait eu la poliomyélite, c'est quand même une maladie qui a disparu grâce au vaccin. – Grâce à la vaccination ? – On est tous vaccinés contre la poliomyélite, ce qui est un peu surprenant, c'est que le personnel soignant, il a des vaccinations obligatoires, en particulier celle de l'hépatite, et là, il n'y a pas eu de problème. Donc, la difficulté, c'est de savoir quel est le recul par rapport au vaccin ARN. Je crois que vous imaginez le nombre de milliards de gens sur cette terre qui sont aujourd'hui vaccinés avec les vaccins ARN. Alors, certes, on rapporte quelques effets secondaires, mais qui sont difficiles à vraiment attribuer à la vaccination, parce que des événements, on en vit tous les jours. Donc, de toute façon, on passe notre temps à gérer l'imprévu. – Je rappelle, pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, vous êtes le directeur de l'Institut Bergonier, donc le centre régional de lutte contre le cancer situé à Bordeaux. Vous avez donc, vous venez de le dire, été confronté à quelques réfractaires. Ils sont combien ? – Ils sont minimes. C'est-à-dire, moi, j'ai 1127 salariés sur l'été, et il y en avait 6 qui étaient réfractaires, dont certains étaient en arrêt maladie, d'autres… Je crois qu'il y a une infirmière qui était vraiment réfractaire, mais qui avait décidé de changer de vie. – Donc, ça reste un phénomène… – C'était minime, chez nous, c'était minime. Et puis, comme on est une structure monothématique, orientée sur le cancer, il y a quand même une entité assez forte, et puis on a commencé à vacciner très tôt à la Sud-Bergonier, puisque dès le mois de mars, on a mis en place, même, je dis des bêtises, dès le mois de février, on a mis en place un centre de vaccination, à la fois pour les patients et pour les soignants. Donc, on a été très en amont et réactif, même par rapport au pass sanitaire. – Donc, il y a le pass sanitaire qui reste un sujet de crispation un petit peu aujourd'hui dans notre société. Il y en a un autre sujet de crispation en ce moment, dont on a beaucoup parlé cette semaine, et qui, pour le coup, je pense, met à peu près tout le monde d'accord, c'est la flambée du prix des carburants. Le litre d'essence et de gasoil ont encore bondi, plus de 2 centimes en plus cette semaine, en attendant le chèque carburant promis par le gouvernement. Les automobilistes s'adaptent comme ils peuvent. Illustration en Charente-Maritime. – Une flambée des prix à la pompe, constatée partout en Charente-Maritime. À La Rochelle, le litre de sans plomb est à près d'1,64 euros le litre dans ce supermarché, plus d'1,52 euros pour le diesel. En une semaine, les prix ont grimpé de 2 centimes par litre en moyenne et la facture totale s'emballe. – J'ai attendu d'être en réserve en me disant « ça va peut-être un petit peu baisser » et puis non, je suis obligée d'y revenir. – J'appuie pas trop fort non plus sur la poignée pour éviter que les gasoils s'évaporent et comme ça, j'économise aussi des centimes. – On va limiter les déplacements, utiliser les transports en commun et je suis obligé de mettre 5 euros. Donc tellement que c'est compliqué. – Des pleins volontairement réduits par les consommateurs pour éviter une facture salée. Dans cette station-service, c'est le même constat. Les habitudes des clients ont changé. – Des pleins moins élevés. Aujourd'hui, on a plus des transactions qui s'effectuent sur des montants de 15, 20, 30 euros. Donc on est moins amené à faire un plein. Nous-mêmes, on le constate aussi en station parce qu'on encaisse des montants qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'encaisser. – Ce distributeur ne marge qu'entre 1,5 et 2 centimes d'euros par litre de carburant quand les taxes de l'État, elles, sont autour de 60%. – Ce que l'on attend des pouvoirs publics, c'est qu'ils fassent un geste, mais pas seulement un geste symbolique, un geste franc, un geste important sur la taxation des carburants. – Le gouvernement réfléchit à des mesures afin d'améliorer le pouvoir d'achat des Français. En attendant, les automobilistes charentais pourront aller remplir leurs réservoirs à Blanzac-les-Matas, ville où le prix du gasoil est le moins cher de France. – Bon, je ne vais pas vous faire réagir en tant que telle sur l'augmentation du prix du carburant, mais cette augmentation, elle peut traduire certaines difficultés, l'accès aux soins pour les populations, les personnes éloignées des centres urbains et des médecines de spécialité. – L'accès aux soins, c'est important, bien évidemment, mais moi je pense aussi au personnel de l'Institut parce que nous, on est en plein centre-ville, avec les difficultés que ça comporte pour rejoindre le centre-ville, et c'est vrai qu'on a mis en place un certain nombre de règles, et on veut réattribuer nos places de parking, mais on a beaucoup de personnel qui vient en vélo, les personnels qui habitent en dehors de Bordeaux, ils sont obligés de prendre effectivement la voiture, mais d'autres prennent beaucoup les transports en commun, donc on a réfléchi à tout ça. – Avant qu'il y ait cette augmentation du prix du carburant, parce que malgré tout, là, c'est encore plus aigu en ce moment, mais se loger à Bordeaux, ce n'est pas simple, donc vous pensez donc sur les 1 127 salariés dont je parlais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui habitent en dehors de Bordeaux. – À l'extérieur. – À l'extérieur de Bordeaux. – Et pour les patients, heureusement, on a des véhicules sanitaires légers qui amènent les patients, mais certains prennent leur propre voiture, donc c'est effectivement une chose difficile. – L'accès aux soins, c'est compliqué pour certaines personnes éloignées des centres, on vient de le dire. C'est là qu'SOS Médecins joue un rôle très important, les médecins de ce réseau permettent par exemple le maintien à domicile de nombreux patients, mais depuis le 27 septembre dernier, ils sont en grève, les médecins de cette association, ils demandent une revalorisation de leur acte, faute d'avancer, ils n'assurent plus les visites à domicile. On va regarder ce reportage tourné à Bordeaux pour comprendre concrètement quelles sont les conséquences de ce mouvement de grève. – Les consultations qui ne désamplissent pas à SOS Médecins. Et pour cause, les visites de jour ne se font plus. Après la journée nationale très suivie du lundi 28 septembre, la Fédération SOS Médecins France va reprendre son action. Elle a voté le durcissement du mouvement et ici à Bordeaux, on tire la sonnette d'alarme, les urgences à l'hôpital sont saturées. – On est très inquiets en fait pour les patients, la prise en charge des urgences aujourd'hui n'est plus assurée comme elle devrait. Les patients sont quelque part en danger depuis qu'on a arrêté les visites urgentes à domicile. Et donc nous avons fait une proposition il y a maintenant 13 jours à l'ARS et pour laquelle on n'a pas de retour concret à ce jour. – Une proposition qui vise à améliorer du point de vue financier ce type de visite et sachant surtout qu'SOS Médecins assure un premier tri à domicile des situations d'urgence. – On a des temps d'attente qui ont augmenté et puis deuxième problème, c'est dans la mesure où ils ne font plus de visite à domicile, on a une augmentation de la demande de passage aux urgences. – Aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'accès qui était réalisée quotidiennement par SOS Médecins et qui permettait un maintien à domicile 9 fois sur 10 de ces urgences. Aujourd'hui, toutes ces urgences, ces 50 appels, ces 50 patients qui appellent sont obligatoirement dirigés vers l'hôpital. – Des négociations nationales et locales donc au point mort avec la menace d'un nouvel arrêt dont la date n'est pas encore fixée. Une façon de mettre la pression sur les tutelles. – Je m'adresse au médecin qui est devant moi, vous comprenez ce mouvement de grève ? – Oui, je comprends. Mais il traduit en fait la souffrance de notre système de santé actuellement qui est en souffrance depuis quelques temps. Je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de promouvoir et de développer les soins à domicile. C'est vrai que nous, à l'Institut Bergonier, on fait beaucoup de soins ambulatoires mais aussi on essaie de maintenir des soins à domicile. – Pourquoi c'est important de les maintenir ces soins à domicile ? – Parce que les gens sont parfois mieux chez eux parce qu'ils n'ont pas envie du reste de séjourner trop longtemps à l'hôpital et puis parce que je pense qu'on peut très bien maintenant avec certaines thérapeutiques appliquer les thérapeutiques à domicile. L'immunothérapie va probablement basculer en ville et pour cela il faudra un réseau à la fois d'infirmières et de médecins susceptibles de relayer et de nous donner des indicateurs pour pouvoir poursuivre le traitement et assurer la continuité des soins en dehors des murs de notre hôpital. – Donc là, il faut prendre au sérieux ce mouvement de grève ? – Ah oui, je pense, oui. Là, en l'occurrence, ce sont plutôt des médecins qui gèrent l'urgence mais je pense que le réseau de médecins de ville et d'infirmières de ville à domicile est très important et très important aussi pour la prise en charge des patients atteints de cancer. – François-Xavier Maron, vous êtes directeur de l'Institut Bergonier, l'Institut classé premier centre de province pour la prise en charge du cancer du sein d'après le dernier classement du magazine Le Point paru en septembre dernier, vous nous en direz un mot juste après. Il y a quelques mois, la polyclinique de Limoges a inauguré son Institut du sein. C'est une association de professionnels de santé qui vise à faciliter le parcours des patients du diagnostic jusqu'à l'après-traitement, ce que vous faites aussi à l'Institut Bergonier. Alors on va regarder ce reportage et puis on parlera de votre Institut juste après. – D'accord, merci. – C'est généralement ici que tout commence avec le résultat d'une mammographie. – C'est une patiente chez qui on a découvert au cours d'une mammographie de dépistage des calcifications qui sont ces petits points blancs qui sont suspectes. – Lorsque le prélèvement par biopsie vient confirmer le diagnostic d'un cancer du sein, c'est le début d'un long parcours. – Nous prenons la patiente en charge dans le cadre du diagnostic et le problème souvent qui se posait après, c'est la latence qui existait entre le diagnostic et la prise en charge. Grâce au lisse et au parcours de soins, la patiente va pouvoir être prise en charge dans la foulée du diagnostic et de la biopsie. – Ce fut le cas pour Céline qui n'a pas encore 40 ans. Dès l'annonce du diagnostic et avant même son opération en juin dernier, elle a rejoint l'association Limoges-Institut du sein. Marie-Laure, la coordinatrice de parcours, l'a accompagnée dès le début. – L'annonce à la famille, mes enfants sont encore jeunes, donc on est diminuies face à ça parce qu'on ne sait pas quoi leur répondre, quoi leur dire. Et puis c'est à la fois une confidente aussi. On essaye de protéger sa famille, donc on ne veut pas toujours tout dire. Donc Marie-Laure est là pour... On lui dit tout ce qui se passe, les effets, tout, quoi. – Bonjour, Marie-Laure du Limoges-Institut du sein. Je venais prendre un peu de vos nouvelles après ces différentes cures. Je les accompagne de l'annonce jusqu'au post-traitement. Donc je m'assure que leur parcours se passe bien. Je réponds aussi à leurs questions. Je les oriente sur des soins de support. Donc des soins de support, ça peut être une socio-esthéticienne, ça peut être un psychologue, ça peut être aussi une association. Car la prise en charge pour un cancer du sein peut être longue. Pour certaines, il y a la chirurgie. Puis vient la phase lourde du traitement, chimio, radio et ou hormonothérapie. À chaque étape, le LIS fait le lien. Un réseau d'une vingtaine de spécialistes de la polyclinique, avec un but, simplifier le parcours pour la patiente. On voit bien l'importance de simplifier le parcours de la patiente. C'est un long parcours ? Oui, c'est un long parcours. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le cancer du sein, c'est un cancer qui est fréquent. Donc sur la région, la région de Nouvelle-Aquitaine, on est à 5,8 millions d'habitants ou 5,9. On est presque 10% de la population française. Donc ça représente entre 5,000 et 6,000 nouveaux cas. Est-ce que vous dites que c'est fréquent ? C'est une femme sur 8 développera un cancer du sein au cours de sa vie ? C'est pratiquement 60,000 nouveaux cas en France par an. Donc on peut dire que sur la région, c'est entre 5,000 et 6,000. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est un cancer qui est fréquent. Donc nous, on est le seul centre de lutte contre le cancer très spécialisé dans le cancer du sein puisque c'est 40% de notre activité. Mais on a vocation à travailler avec tout le monde et il faut qu'on puisse drainer le territoire. Vous parliez tout à l'heure de l'égalité d'accès aux soins. C'est important qu'on réfléchisse sur cette égalité d'accès aux soins à l'échelon de la région de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes un pôle d'excellence. Je le disais juste avant qu'on regarde ce reportage. Vous êtes le premier centre de province pour le cancer du sein, dans la lutte contre le cancer du sein. Qu'est-ce qui vous distingue ? Troisième au niveau national. Ce qui nous distingue... Bon, après, j'attache une importance relative au classement. C'est toujours bien d'être en tête plutôt que de peloton. Non, ce qui nous distingue, c'est qu'il n'y a pas un seul chénon manquant dans la prise en charge du cancer du sein. Et que ça va du dépistage, comme on l'a vu dans le reportage, jusqu'à travailler sur la prédisposition au cancer du sein, jusqu'à la recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse travailler aussi, faire avancer la recherche, trouver des nouveaux traitements, essayer de mieux comprendre. Aujourd'hui, le cancer, c'est une maladie qui se découpe en sous-catégories. Par exemple, l'Institut Bergonier, il est spécialiste d'une forme de cancer qui est relativement rare, de cancer du sein, qu'on appelle dans notre jargon les moléculaires apocrines. Ce sont des cancers du sein qui expriment non pas des récepteurs aux oestrogènes, mais des récepteurs aux androgènes, comme on voit dans le cancer de la prostate. Mais lorsqu'on regarde à l'échelon national, c'est une maladie qui est relativement rare, puisque c'est 700 ou 800 nouveaux cas en France par an. Par rapport aux 60 000 nouveaux cas, vous voyez. Mais aujourd'hui, le cancer, on le découpe en sous-catégories, parce que chaque sous-catégorie va avoir un traitement qui est très spécifique. Et ça va, du reste, faire le support de ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Et ça, c'est comme ça qu'on avance, en fait. Moi, je viens d'un milieu qui est un petit peu différent, qui est le milieu de l'hématologie. Les leucémies ont été découpées comme ça en sous-catégories. Et si on a fait des progrès dans les leucémies, c'est parce qu'on a été capable de les découper en sous-catégories et de les traiter de façon très spécifique. – En ce mois d'octobre, on a beaucoup parlé de l'importance du dépistage. Vous avez constaté une baisse importante du dépistage dans votre institut, pendant la crise sanitaire, enfin depuis le début de la crise sanitaire. – Surtout au moment du premier confinement, où vraiment l'activité a baissé. Et donc le dépistage que l'on fait par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la radiocénologie, c'est-à-dire qu'on a au premier étage du bâtiment qui est Cour de l'Argonne, on a tout un service qui est dédié à la radiologie du cancer du sein. Et c'est vrai que là, il y a eu une baisse très forte d'activité. Les femmes qui viennent pour leur mammographie de dépistage régulièrement ne venaient plus. Et donc on a vraiment objectivé un retard de prise en charge et de diagnostic de cancer du sein qui s'est répercuté sur la suite avec un effet rémanent. Donc ça correspond à peu près à une baisse de 20% et puis des cancers plus agressifs qui sont arrivés au cours de l'été 2020. – Alors que je le rappelle, un pris en charge au début de la maladie, il y a 95% de chances d'en guérir. On va passer à un autre sujet. Alors il faut sensibiliser, mais aussi accompagner les femmes atteintes d'un cancer, les faire se sentir femmes tout simplement. Et c'est le leitmotiv d'une boutique à Biarritz qui propose, vous allez le voir, des objets, des produits, des ateliers bien spécifiques. C'est une belle initiative, regardez. – Elle voulait créer une boutique qui soit aussi chaleureuse qu'utile. Marine Labatte a ouvert en plein centre de Biarritz un magasin entièrement dédié aux femmes atteintes de cancer. – Il y a 4 ans, j'ai eu un grave cancer du sein à l'âge de 28 ans et j'ai voulu créer un lieu, une boutique, un lieu dans lequel je pouvais trouver tout ce dont j'aurais eu besoin durant ces traitements, mais dans un lieu qui soit normal, qui soit loin du médical, qui soit pas stigmatisant. – Ici, on trouve des alternatives aux perruques, des cosmétiques spécialement conçus pour les peaux fragilisées par les traitements, mais aussi de la lingerie adaptée et des prothèses. – Je suis en traitement pour un cancer du sein depuis un an. Au départ, on passe beaucoup de temps en pharmacie, même pour le choix de son soutien-gorge. Aller à la pharmacie, c'est pas très sexy. Donc voilà, ce qui m'a attirée, c'était le cadre, le fait d'aller dans une boutique ordinaire. Des ateliers de sophrologie ou comme aujourd'hui de socio-esthétique sont aussi régulièrement organisés ici. – On terminera par présenter les produits qui sont adaptés et donc avec des ingrédients les plus neutres possibles pendant les traitements de chimio. – Je commence le traitement dans un mois. Donc au final, j'avais plein, plein de questions. Puis c'est vrai qu'une phase qui est difficile, en tout cas, c'est de ne pas savoir. Ce partage entre femmes, en fait, ça permet d'avoir des repères et c'est rassurant, je trouve. Un lieu d'échange et de réconfort bien souvent nécessaire dans des parcours de soins éprouvants. – On voit bien l'importance de ce genre d'initiative pour ces femmes qui ne sont pas que des patientes, mais aussi des femmes. – Bien sûr, non mais c'est remarquable. À la Stubergonie, on a aussi un local, un lieu de socio-esthétique où des bénévoles gravitent et viennent aider, justement, et maquiller les femmes qui sont en cours de traitement. Je pense que c'est très important de prendre en charge la globalité des patients et des patientes. Moi, je l'inscris même dans ce qu'on appelle les soins de support. Les soins de support, ce n'est pas uniquement traiter les complications et la douleur, mais c'est aussi s'occuper du bien-être du patient, de la qualité de vie du patient. Ça fait du reste partie de la stratégie décennale du futur plan cancer. Donc, pour moi, c'est très important parce qu'il y a même un substractum, on va dire, scientifique, c'est-à-dire que ça permet de mettre le système immunitaire dans des bonnes conditions pour pouvoir mieux se battre contre cette maladie. C'est un pas vers la guérison. Merci, François, Xavier, de nous avoir accompagnés ce soir. Je le rappelle, vous êtes le directeur de l'Institut Bergogné, centre de lutte contre le cancer. Et merci à vous de nous avoir suivis. 20h, le rattrapage s'absente pendant les vacances scolaires. On se retrouve dans deux semaines. Passez une très belle soirée sur NOA. À très vite.